Retrouvez Work in Progress au cœur de SmartJob en partenariat avec Welcome to the Jungle. Retour sur notre plateau, Working Progress. Nos invités s'installent, Jérémy Cléda est avec moi, le fondateur de Welcome to the Jungle. Merci d'être là, comme chaque jour ou presque, on parle du handicap, on a beaucoup parlé cette semaine du handicap. L'idée c'est que les entreprises, d'abord ont des obligations légales, par la loi 87-2005, ce sont des obligations, puis il y a des entreprises qui vont plus loin encore. Oui, il y a des obligations légales qui évoluent dans le temps et fort heureusement. La question, au-delà de ces obligations que la plupart des entreprises respectent heureusement, c'est comment on peut vraiment favoriser une culture plus inclusive dans l'entreprise il ne s'agit pas d'avoir des gens en situation de handicap pour respecter un quota, c'est aussi de savoir de les intégrer et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier du même système que les autres. On va en parler avec Alain Minson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable justement de la mission handicap chez Sodexo et le directeur de la RSE plus globalement. Oui, c'est ça. Comment alors on met en place ce genre de dispositif pour que l'entreprise ne soit pas juste pour respecter quelque chose, mais qu'elle en fasse un acte fort et que les personnes en situation de handicap se sentent des collaborateurs complètement intégrés ? Alors moi, je vais essayer de résumer votre introduction avec ça. Je dis toujours qu'on doit recruter des personnes handicapées bien qu'elles soient handicapées et pas parce qu'elles sont handicapées, en clair, que parce que c'est l'obligation légale, même si ça sous-tend un peu les organisations comme les nous. Ça aide à embaucher en tout cas. Ça aide à embaucher et ça donne un élan. De toute façon, là-dessus, je pense que c'est un élément qui peut être perçu comme coercitif, mais moi, que je considère plutôt positif. Non, nous, ce qui nous a aidés chez Sodexo, c'est qu'on était un petit peu challengés et aussi un peu plus peut-être formés à la question du handicap parce qu'on a un segment de marché chez nous qui s'appelle Sodexo médico-social et qui traite particulièrement soit les personnes âgées avec les EHPAD, mais également tous les établissements qui accueillent des personnes handicapées, ESAT, entreprises adaptées, femmes, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Et j'allais dire qu'avant cette fameuse loi de 2005, qui a redonné un vrai élan aussi aux entreprises, qui a élargi aussi les spectres du handicap en y intégrant le handicap psychique, on était déjà un petit peu préparés. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés à justement, c'est un peu ce que vous disiez, dire certes, on va processer notre démarche en signant des accords handicap, c'est ce que permettait aussi la loi de 2005, mais on avait déjà un peu cette motivation et aussi cette culture. Une sorte de culture, et ça, ça nous a beaucoup aidés pour justement intégrer les personnes handicapées. Vous, vous avez cette chance, mais avant d'en parler ensemble, j'en discutais avec d'autres chefs d'entreprise, ils disaient, évidemment c'est un sujet clé, en plus on a certainement des histoires personnelles qui font écho, d'ailleurs souvent ça fait qu'ils sont plus en train à le faire, mais la plupart me disaient, mais en fait, ce qui est difficile pour nous d'appréhender le sujet, c'est que le handicap, c'est un mot unique, mais derrière se cache une pluralité de cas très différents, que ce soit des handicaps physiques, des handicaps plantaux, il y en a, c'est sous cette d'ailleurs référence officiellement. Comment on fait pour construire une politique un peu globale, alors que parfois on se dit, en fait, les cas sont tellement uniques chacun ? – Alors c'est ce que je dis toujours, c'est un responsable mission handicap, un responsable diversité, un directeur RSE, une de ses premières missions, c'est peut-être même la seule, en tout cas c'est celle qui dure, même après 15 ans de politique handicap, c'est la communication et surtout la sensibilisation. On le sait aujourd'hui, les stéréotypes, c'est ça dont on parle, sont encore très présents. On pourrait dire aujourd'hui, les lois, elles datent de la Première Guerre mondiale, donc c'est acté dans la société française que le handicap est intégré dans le monde. – Faire tomber les murs. – Exactement, et la sensibilisation c'est hyper important. Donc nous, même après 15 ans de politique, comme d'autres entreprises, on est toujours obligés de sensibiliser, parce que, comme vous le dites, 80% des handicaps sont invisibles, 75-80% des handicaps sont invisibles, donc il faut en permanence parler de ça, et surtout de l'intégrer dans le monde du travail, c'est-à-dire que… – Donc ça, si vous voulez parler par exemple de formation des managers, des personnes, des recruteurs… – De tout le monde, c'est-à-dire que formation des managers, et aujourd'hui nos managers… – Des collègues aussi, des collègues, il y a beaucoup encore de peur. Moi j'entends beaucoup des gens me dire, Alain, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas faire. – On a peur parce qu'on ne connaît pas, c'est une des premières… – Exactement, notamment les handicaps psychiques, quand vous parlez de schizophrénie, de bipolarité ou de psychopathie, on a embauché chez nous des personnes psychopathes, pas énormément, mais il y en a, et ça peut faire peur parce qu'on parle toujours de la psychopathie extrême, il y a énormément de stats, c'est comme l'autisme, etc. Donc vraiment la sensibilisation, la communication, nous on essaye de faire de façon régulière. Moi j'aime bien le terme aussi de bruit de fond, il faut en permanence sur ce sujet-là, comme le sujet de diversité, faire un bruit. – Et est-ce que la crise du Covid a changé un peu les choses ? On a vu certaines stats sortir qui faisaient que cette crise… On a beaucoup parlé par exemple de l'impact sur les femmes, l'impact sur les personnes en handicap elle est extrêmement forte, le temps, vous savez, à Pôle emploi se rallonge pour les personnes en handicap, la difficulté d'être recrutée se rallonge. Est-ce que vous, vous avez senti des différences sur ce sujet ? Est-ce que les gens sont un peu plus en retrait ? – Alors moi pour l'instant je n'ai pas vraiment de chiffres, je n'ai pas vraiment de retours. Après effectivement on est dans une population qui est plus en difficulté, qui est plus précaire, deux fois plus de taux de chômage. Orcement c'est des gens qui peuvent être un peu impactés. Mais pour l'instant chez nous ce n'est pas ce qu'on voit. – Je vais vous demander parce qu'on pose des questions pratico-pratiques. Je suis un père de famille, j'ai un enfant handicapé, il a 19 ans, il a été pris en charge par un établissement. Je cherche un employeur, comment je fais concrètement ? Est-ce que je passe par une association ? Est-ce que je suis accompagné ? Comment je fais pour vous rencontrer et que mon fils, ma fille, puisse avoir un entretien d'embauche ? Sans être certaine d'ailleurs qu'elle sera recrutée, puisque je pense qu'il y a un recrutement qui se fait aussi sur des compétences. Comment je fais concrètement ? – Alors quand on est effectivement, c'est mon cas, papa d'une jeune femme handicapée, il y a une structure qui marche plutôt bien, qui n'est peut-être pas encore très bien connue, même si elle est ancienne, et peut-être elle va fusionner un jour avec Pôle emploi, c'est le Cap emploi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le Pôle emploi des personnes handicapées. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour ma fille, ils sont donc accompagnés par des gens qui, normalement, vont les accompagner sur, quelquefois, l'acceptation aussi de leur handicap dans le nom du travail, parce que c'est un chemin compliqué à faire aussi pour les personnes handicapées. – Pour eux, bien sûr. – Mais… – Dites normalement comme si… – Oui, c'est-à-dire quelque chose là. – Parce que j'ai des exemples en tête, c'est-à-dire qu'on est souvent face à des personnes, donc il y a des personnes extrêmement compétentes qui sont extrêmement en lien avec l'entreprise. Nous, on a des Cap emploi avec lesquels on travaille, de façon très proche, qui connaissent aussi nos politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises quand même. – Vous ne dites pas que c'est une grosse machine Cap emploi et que parfois, ce n'est pas… – C'est une des structures qui peut accompagner, en tout cas, pour répondre directement à votre question, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut absolument faire ça, parce que ça force aussi les personnes handicapées à avoir des rendez-vous réguliers avec ces personnes-là. – Ça les challenge. – Ça les challenge. Et puis aussi, ça leur permet de construire un peu un projet professionnel, parce que pour certaines personnes, elles ne savent pas quoi faire. Elles se disent « Mais non, mon handicap va forcément m'impacter ». Or, les entreprises aujourd'hui, on le voit, il y a eu des déclarations pas mal dans la presse cette semaine, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se mobilisent sur le juge. – Peut-être un mot pour revenir sur Sodexo, sur ce que vous mettez en place. Concrètement, par exemple, ça représente combien de personnes dans le groupe aujourd'hui ? – De personnes handicapées ? – Oui, exactement. – Aujourd'hui, on a… Alors, moi, je parle souvent en taux d'emploi, parce que le chiffre, il est toujours très compliqué. – Oui, alors, absolu, c'est difficile de se produire. – Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans les modes de calcul d'un taux d'emploi. J'aurais passé des 10 minutes ou des 3 minutes qui me restent. Nous, on est à 5,88, donc pas encore à 6%. On le fut par le passé. On est très proches. Mais on le sait, c'est un taux qui est très fragile. D'abord, parce qu'on a pas mal, nous, chez nous, de personnes handicapées âgées. Donc, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on les a bien maintenues dans l'emploi. – Et accompagnées jusqu'à leur départ. – C'est très important. Mais elles vont, comme tout le monde, faire valoir leurs droits au départ à la retraite. Donc, il faut en permanence… – Il y a des postes à pourvoir, excusez-moi, parce qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a des postes au sein du groupe Sodexo, qui est un groupe important, pour accueillir ces personnes handicapées ? – Alors, nous, on vit, je ne vais pas trop en dire, mais on vit une période, là, en ce moment, particulièrement très compliquée. – Évidemment. Groupe de restauration en première ligne, touché, bien sûr. – Exactement. On est un peu en défensif sur le recrutement. Mais aujourd'hui, effectivement, on a quasiment tous les postes. Alors, pas tous les postes, mais quasiment tous les postes peuvent être ouverts à une personne handicapée. Tout dépend, effectivement, du taux de handicap ou de la famille de handicap. – Peut-être avant de finir… – Allez-y, oui, il nous reste un tout petit peu de temps. – Arnaud en parlait. Si vous aviez un conseil à donner à des parents qui se posent la question pour leurs enfants qui sont arrivés à l'âge adulte, ça serait lequel ? – Alors, moi, je pense qu'il faut parler du handicap, parce que, et quand je dis parler du handicap, voire même l'inscrire quand on a un CV, par exemple, à envoyer, ne pas hésiter aujourd'hui. – Ou voir sur blanc. – Oui, vous m'auriez posé la question il y a 4-5 ans, je ne sais pas si je vous aurais donné la même réponse. Aujourd'hui, je vous la donne parce que je pense que c'est mieux. D'abord, c'est clair, ça permet aux recruteurs d'être en pleine conscience, la transparence, exactement. Et puis, ça permet tout de suite, quand on a, comme chez nous, des politiques un petit peu inclusives, de pouvoir dire, bon, OK, donc il faut que je prenne peut-être plus de temps pour pouvoir mieux travailler la candidature, et mieux accompagner, et mieux s'y aller. – C'est un message rare, parce que la plupart des gens disent qu'il faut parfois mieux cacher son adresse. – Oui, oui, parce que j'ai lu aussi. – Je ne suis pas sûr d'être suivi là-dessus, mais moi, j'y crois. – Assumer, assumer. – Voilà, moi, j'y crois, parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, notamment, mais c'est le cas. Parce qu'une entreprise comme la Nauti, elle voit, par exemple, alors je ne vais pas trop donner d'acronyme, mais reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, RQTH, par exemple, d'officialiser les choses. Quelqu'un qui a une démarche inclusive comme la nôtre va se dire, OK, donc là, il va falloir que, d'abord, ça permet de poser la question et de parler du sujet lors de l'entretien. – On démythifie tout de suite cette question. – On n'est pas du tout discriminant, et on permet de dire, à la fin de l'entretien, est-ce que je vois que vous avez une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les aménagements que je dois mettre en place par rapport à votre poste ? Et ça, c'est essentiel. – C'est un sujet important, la manière dont, au-delà de l'accueil, comment on organise un poste pour une personne handicapée. – Mais il y a parfois besoin de techniques, d'aménagements, d'organisationnels, souvent de managériales. La déficience cognitive, ça demande énormément d'accompagnement managérial, par exemple. – Merci à vous Alain Masson d'être venu nous parler en toute franchise de ce sujet et de la manière dont on peut aussi accompagner des enfants si vous êtes père de famille, que vous êtes à la recherche d'un poste, d'un emploi pour votre fille ou votre fils, responsable mission handicap RSE chez Sodexo. On continue notre parcours, toujours sur cette question de l'inclusion avec Jérémy Cléda. C'est tout de suite, c'est d'en travailler demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada